Musique Salut à tous ! Comment faire pour économiser l'énergie tout en restant bien propre ? Je vais partager aujourd'hui mon expérience avec vous. Donc, chauffe-eau au gaz, chauffe-eau électrique, chauffe-eau au bois, j'ai eu tout ça dans ma vie. Alors, pendant une période, j'ai utilisé le chauffe-eau au bois et électrique, polyvalent. Le chauffe-eau électrique était un chauffe-eau de 80 litres. Il pouvait être utilisé avec du bois ou avec l'électricité. Je l'utilisais avec le bois. Le chauffe-eau au bois, il faut y rester derrière. Et puis, il faut projeter quelques heures auparavant, de l'allumer afin de pouvoir faire ses douches. Ce n'est pas très pratique. Finalement, j'ai trouvé la solution la plus simple et la plus économique de mon point de vue. Un chauffe-eau simplement de 15 litres. Et vous pouvez, croyez-moi, faire une ou deux douches même, quand il fait une température de 20 degrés. Alors, j'ai installé une prise intelligente. En fait, on peut la programmer et puis l'allumer avec son smartphone, si on veut. Ou autrement, on l'allume dans la salle de bain même. 15 minutes à une demi-heure avant de faire la douche, on allume. Et après, on va éteindre. C'est tout simple. Comment je procède pour la douche ? J'ai besoin d'une bassine, d'une éponge. Et puis, si on utilise une savonnette, on va frotter la savonnette sur l'éponge. C'est une éponge végétale. Si on utilise, par exemple ici, de la noix de lavage, on va mettre un peu de jus de noix de lavage dans sa petite cuvette. Et on va remplir avec de l'eau chaude. Je vais vous montrer. Une fois que j'ai rempli ma petite bassine, je vais me laver. C'est-à-dire, je vais frotter tout mon corps avec l'éponge. Je peux remplir la bassine en deux fois. Une première fois pour rincer juste le corps sans savon. Et une deuxième fois avec le savon, tranquillement. Une fois cette opération finie, il ne me restera plus qu'à rincer. Alors, vous allez remarquer que le débit d'eau n'est pas très fort. C'est voulu. Ça vous permettra d'avoir un long moment de l'eau qui va couler. Et vous rincer tranquillement. Si vous mettez la pression trop forte, vous n'arriverez pas à vous rincer comme il faut. Ou du moins, vous n'aurez pas assez d'eau chaude. Voilà. Je vais vous montrer le débit. C'est un moyen très économique de faire la douche. On peut arriver à faire une douche à deux personnes pour un demi-kilowatt-heure. Voilà. J'espère que j'ai pu vous aider. Et à bientôt. Merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee ou Patreon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501